Salut tout le monde, c'est RK. Je vais faire un petit run vision avec les 5 hotels actifs pour vous montrer ceux qui veulent essayer en démoniste, en afli, à quoi ça ressemble. Du coup, le but du jeu là, c'est de ne pas aggro n'importe quoi, de bien placer son TP, et de ne pas aggro n'importe quoi, parce que 4 mobs, ça vous tue directement. 4 ou 5, 5 c'est wipe, donc on va essayer de jouer safe. Le premier pack, je me mets à gauche, je ne vais pas aggro le pack de droite, la petite corruption rampante là, on la tue vite, si elle casse, je la mets en focus death coil. Donc on longe bien le mur à gauche, et on avance tout doucement, en faisant les packs qu'on est obligé de faire. Le but c'est vraiment de jouer safe, on sort de la zone tout de suite. Tout est mort, c'est bon. Alors premier mini boss, si on lui fait face du coup on perd de la sanité, donc on va se retourner tout de suite, et en castant le drain de vie, comme ça ça permet de DPS. Si il n'y a pas de possibilité de castre un drain de vie, de là-haut ça marche aussi. Parce que la prio c'est vraiment de sortir des zones au sol, je me suis fait un peu avoir là. Let's go, j'avance. C'est plutôt pas mal pour l'instant, 84. Ok, les deux petits mobs là. Corruption, corruption, mal et des éléments, on les bute. On met le TP à côté. Shadow flame, je suis allé du Shadow flame là. Premier boss, easy. Je ne vous expliquais pas les mécaniques de l'instance, ça ne sert à rien, vous les connaissez déjà j'imagine. Donc là j'avance, je fais pop des zones exprès ici, comme ça je peux aller me cacher derrière tranquillement pendant qu'elle cast. Je fais exprès de prendre de l'espace. Non, je ne vais pas faire ça. Let's go. Je sors de la zone, je vais jouer ici. Je vais faire pop une zone ici forcément du coup. Le lampadaire compte comme un mur, c'est un peu chiant. On joue sage, je ne vais pas tenter le diable, je vais me cacher. Let's go. TP. Et je vais quartier rogue tout de suite. Je vais quartier rogue et après je vais faire quartier commerçant je crois que ça s'appelle. Et ensuite j'irai chez Jaina. Je préfère faire Jaina à Tau parce que c'est le quartier le plus dur. Je préfère avoir de la sanité quand je fais Jaina. Je vais faire les nains, enfin le quartier des gnomes là, je le ferai en dernier. Là j'ai un peu merdé. C'est pas grave. Il faut vite tuer les mobs, quand vous en avez trois il faut vraiment tuer un très vite. Je sors de la zone, ça on l'occupe. Là il y a des mobs fufus, plus de feu c'est bien. Ils sont deux. Je l'utilise vite fait, on met quelques dots, on avance en même temps, c'est sûr. Essayez de ne pas tourner le dos aux mobs, on ne va pas se faire rebêter pour rien, le but c'est d'avancer vite. Si jamais vous êtes dans la merde, n'hésitez pas à utiliser le fear de zone, ça va vous sauver. Là je le garde vraiment pour les moments où c'est dur. Ici il y a des mobs fufus encore, on va essayer de les spot. C'est moins bien voir les deux cette fois. What the fuck ? Ah c'est bon, tu l'as eu. On dot tout ça, on avance tout doucement vers le boss. Voila, fear de zone. J'ai pas dot le gros exprès, comme ça le fear ne casse pas. Parce que si vous mettez un dot sur un mec qui est fear, il y a de grandes chances que le fear casse tout de suite. On fait trop de dégâts là, donc ça va casser le fear tout de suite. Ce boss là je le ramène ici, volontairement. Je lui mets les dots et je le traverse. Comme ça je me rapproche du portail. Dès qu'il fait son Ao je me casse. On finit pas son cast, on se casse direct. Après c'est le cycle PV, c'est basique. On sort de là, je mets mon TP pour tout à l'heure. Je vais ressortir, et let's go. Pour ce boss là il faut rentrer en ayant le dos tourné. Je fais un petit saut, je tourne le dos direct, je me mets le dos à l'oeil tout de suite. On peut mettre une corruption sur l'oeil, essayer de gratter et de l'éradication c'est pas mal. Le but c'est de bien repérer l'oeil. Là je regarde pas le boss, je regarde que l'oeil, j'essaye de me caler par rapport à lui. Voilà, je tourne le dos je suis bien. Donc le boss il respawn là, il va se faire spawn un oeil sur lui donc je l'emmène dans l'autre coin. Je me casse. Bon les textures dans cet endroit c'est un carnage. Mais je suis bien là, j'ai les deux yeux dans le dos. On sort de là. Il va me faire chier cet oeil. Non, ça meurt. Comme ça on peut TP. Les montures, let's go. Je suis plutôt bien là, 80-78 je suis bien. Quasiment rien perdu depuis le début. Il fait un petit fail là, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à spot le deuxième mob dans le couloir. J'ai pas eu de chance. Pour les portails ici, le premier à droite je le fais, et je fais le mob si c'est un slow. Voilà, je vais faire le mob si c'est un slow. Je peux perdre de temps, je le tue direct. Le portail, une corruption ça suffit. Corruption et malédézoman ça suffit, après on peut avancer vers la suite. Donc là je m'en ture. Ce portail là je l'ignore, je vais jusqu'au bout. Je le fais maintenant. Corruption partout, malédézoman partout. On met pas d'agonie, ça sert à rien. L'agonie est vraiment pas rentable ici. Les mobs meurent trop vite. Même l'UA des fois c'est vraiment pas terrible. Genre là c'était pas terrible par exemple. Monture, et là je vais traverser toute la rue. J'ignore tout ça. Je vais aller placer mon TP. Si on me laisse tranquille. Merci. Je vais te placer ici pour tout à l'heure, quand j'aurai tué le boss. Mais de toute façon c'est le dernier portail, donc je le mets là. Je fais ce portail là en premier, vu que c'est le plus loin. Et là je tue les mobs. Je tue les mobs un peu en mono cible, je fais pas de graines de corruption ici. J'ai essayé de graines de corruption ici, mais ça aggro les mobs qui sont dans l'HV. Donc c'est un peu relou. Je suis un peu obligé de les faire en mono. Portail, on dote, on se casse. Portail, on dote, on se casse. On va chercher le boss là. Le but c'est d'aller vers le boss. Putain de mob. De toute façon le temps que les portails meurent des dots, on le tue. Le boss devrait pas tarder. Let's go. Et je le ramène direction mon TP. Bon à lui le petit truc à faire qui peut être sympa c'est de se dispel le slow avec le chien. Donc on sort de ça, on sort de ça. S'il nous met le slow avec le chien, on se met un petit dispel. Bon là j'en ai pas besoin. Je suis pas dans une AOE. Là c'est bon. On sort de ça. Là il va caster. Je vais l'enlever direct. Hop, je me dispel et je sors de l'AOE. Bon il fait pas de dégain. C'est un trash. Le but c'est juste de ne pas se prendre cette AOE là et de le tuer le plus vite possible. L'UA. Pas obligatoire. C'est fait de la merde encore. Et là on sort. Ça tient ? Ouais. Let's go. L'HTP. Je me casse. 74. Prochain mini boss. Prochain mini boss, le seul truc à faire c'est le CS sans cast. C'est le seul truc à faire. Donc on lui fait un cycle PVE toute balzique. On met les AOE un peu loin. Moi je vais sortir à droite donc ça on contre ça. Voilà. Le but c'est juste de bien sortir de l'AOE, il n'y a que ça maintenant. Enfin. On sort. Let's go. Et on se casse. Le tuer. Pas que de 3. Donc. Ok. Il n'y en a que 2 du coup. C'est bien, j'ai pas aggro le 3ème du coup je peux garder mon fear. Là je vais tenter tout bot, c'est cool. Là j'ai un slow mais je ne vais pas le trinket, je préfère garder mon trinket pour des stuns. Et pareil je vais essayer de ne pas utiliser bot fusée dans le run là. Comme ça je vais pouvoir montrer à ceux qui ne sont pas ingés. Donc voilà c'est le jeu possible sans ingés, il n'y a rien de compliqué. Moi je fire les 3. C'est juste le gros en fait là, j'essaye juste de kite le gros, je ne veux pas qu'il me touche. Bon voilà quand il arrive sur moi, comme ça il a 10% de vie. Fini vite fait. On tue, on se casse. Prochain boss petit tips, je dodge l'obélisque. Je me mets derrière un arbre pour ne pas me faire grip. C'est tout bête. Je vais juste attendre qu'elle pop et je vais me cacher derrière l'arbre qui est derrière pour ne pas me faire grip et continuer de DPS. Parce que c'est un peu chiant de se faire grip pendant un cast. Let's go. Bon là je suis de l'autre côté de l'arbre donc normalement c'est bon. Je ne me fais pas grip. Je sors de là, tueur. Prochain pack, pareil, même système. On aggro, on se cache. Parce qu'il charge en fait, donc je n'ai pas envie de me faire charge et de me faire stun. Là j'ai 4 mobs, je vais fire. Ça va me permettre de redotter tranquillement tout ce qui bouge. Je n'ai pas mon coil. J'essaye de vite tuer le gros, les petits c'est moins grave. Ils mettent juste un petit slow. Et ici je vais prendre ce chemin. Je ne vais pas prendre le chemin à gauche, je vais prendre le chemin le long de ce petit mur là. C'est important, ça esquive un trash. Il y a un petit move à faire avec l'escalier. J'espère que je peux fail. Ok, c'était tricky. C'est juste pour ne pas aggro les trash. Les deux packs en bas, on gagne un pack en faisant ça. Donc je ne passe pas à gauche, on passe à droite. Ici par exemple c'est un bon moment pour bot de fusée. On arrive pile au bon endroit avec les bot de fusée pour poser le TP ici à côté du portail. Et let's go on fait Jaina en ce milieu, parce qu'il y a un petit système qui fait qu'elle se TP à l'endroit le plus loin. Donc soit elle se TP ici, soit elle se TP en face d'elle là-bas de l'autre côté. Donc là je me mets là exprès pour faire en sorte qu'elle se TP en face. Enfin derrière moi je veux dire, pardon. Donc là elle va se TP. Merde, reste dedans. Dodge les sphères. Bon ça c'est enfantin. Et là on se replace tout de suite. Si je me fais slow je vais essayer de me dispel. Le chien il ne veut pas. Sors de ça. Là je me mets là, je vais la faire aller de l'autre côté. C'est pas grave. Let's go, on se casse. Il est l'orbe, elle va me faire chier là. Ok. Même chose, je la redote et je me replace. Dispel. Ah non, c'est pas refait. Je me replace. Je voudrais forcer la TP à l'entrée là, ce serait cool. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Bon là elle meurt. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Et je suis en range pour TP donc c'est cool. On va pouvoir TP direct et portail. TP, portail. Ah. Là il me reste les... Putain mais là ouais. Il me reste les gnomes à faire. C'est cool. Bon ici c'est tout bête, on dot juste les explosions en se déplaçant. Rien de compliqué. Donc c'est les gnomes là qu'on voit des bombes à enger et qui stun. Donc là je vais tout de suite ici et je fire tout ça. Et je vais dot ma bombe. Je la dot et je me casse. On redote tout ça. Le mob il meurt là. Ce serait bien. On redote tout ça. Ouais. Je suis bien. Je suis plutôt bien. J'oublie pas de tuer toutes les petites bombes sur le passage. On fait le pack de gauche. Là le seul truc qui peut vous tuer c'est ça là. C'est ce mob s'il cast. Donc le but c'est de le burst. J'ai eu de la chance, j'ai eu un proc cap. Je fais les bombes. Il faut juste se déplacer. Là je me déplace juste pour pas me faire stun. Pareil, corruption, en pente. Un peu casse-couille ça. Je vais bien en focus, je vais l'accueil aussi. Il y a le cast. Voilà, dégage. Voilà, je suis ultra safe. Si je fais vraiment le truc ultra safe, j'essaye de pas me dépêcher. Petite zone là. Je me dote vite fait la bombe et je passe à autre chose. Donc mini boss. Donc lui on lui met les dots et on le slash ignore. Jusqu'à ce qu'on tue les deux petites bombes qui sont là. Une, deux. Est-ce que je vais arrêter ? Je vais essayer de continuer de le tuer. Je pense qu'il est mort, je vais aller faire un trash. Ah putain ! Il y a un mob cap-up en même temps. Ça c'est quand on est à moins de 50 en sanitaire. Putain, je trinquais de chose. Si je trinquais pas j'étais mort là. Je vais fire. What the fuck ? Il faut vite tuer le boss là. C'est pour ça que ça peut être pas mal d'avoir le fire instant en vrai. Si vous avez du mal, le fire instant. Enlevez deux points de talent dans l'exec et mettez le fire instant. Parce que c'est vraiment... Ça peut sauver des liens. On dote juste les bombes, on ignore les mobs. On les adote si c'est donc qu'ils sont morts. C'est autre chose. Dernière bombe elle est là. On va faire les bobs pit-fait. Putain. Il y a toujours un mob qui pop quand c'est chiant. Juste dote la bombe, je me casse. Ça meurt. Je retourne vers le boss là. Je retourne vers le boss, j'ai oublié mon TP. Normalement je mets mon TP là-bas au milieu du carrefour. Ça je suis quasiment sur le boss. Là le boss je le rush en monture. Comme ça je ne me fais pas charge. Voilà, super. J'ai le rush en monture, comme ça je dodge une charge. Dodge un stun, c'est toujours le prix. Essayer de mettre la bombe contre le mur. Voilà, super. Je la mets contre le mur. Faites comme vous voulez. Du moment que vous n'êtes pas dans l'AOE, c'est le principal. Sur ce boss, vu qu'il stène... Là voilà, il faut sortir tout de suite. Il faut sortir tout de suite de la zone, vu qu'il stène. Parce que... Bon ça va, je suis humain, je peux trinquer. Bon là je ne l'ai pas. Mais... Je deal juste cette merde là. C'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi le clic n'a pas marché là. Je finis. Il va peut-être stun. Je sors direct. Genre il était stun dedans, c'est un peu chiant sinon. Dernier pack. Je n'ai pas de bête. Tf. Je ne vais pas ouler. Grains de ocroposions. En général, j'en mets 4. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 3 là. Je mets les 4 et le trash disparaît instant. Sur ce pack là, vous mettez 4 grains et ça meurt direct. Ouais. Là il y a 4 mobs, évidemment. Je vais fire. Je vais être obligé là. Je ne vais pas me fire de zone, évidemment. Sors de là. Allez putain, je fais une connexion. J'ai un sale réflexe de connex quand je me déplace. C'est un peu évité, là, ici. Il n'y a pas besoin. Vas-y, ça meurt. On va faire le miniboss. 32. 32, je suis bien. Lui redonne je ne sais plus combien. 10 ou 20, je ne sais plus quoi. Ah, cool. Je me casse. Sors des oreux, encore. Le petit mob. Il est pratique, ça me... Il va me faire proc des eradications avec de la chance. Il m'a juste bump. Là je mets le boss à l'oeil, je mets le boss dans l'alcove. Juste dos à l'oeil, c'est le plus important. Ok, je me casse. Rattends un peu de dégâts. Plus de feu. Osef, des dégâts un peu sur le boss là. Le but c'est vraiment de tourner le dos à l'oeil qui est au milieu. Je dégage. Ok. Je vais remettre des boss dans l'alcove. Comme ça je suis prêt à dodge, s'il casse. Je suis bien. Ok, je me casse. On le remet au bout. Putain le mob. Je suis toujours à 32. J'ai pas perdu un gramme de sanitaire, donc c'est pas grave s'il vous en reste pas beaucoup pour le boss. Il vous en enlève pratiquement pas. Bon, il va me saouler ce mob là. Il y a putain de monde. Il dodge ça déjà. Je suis à 30. Je suis plutôt bien. On gratte une petite corruption sur l'oeil, c'est pas mal. Ça peut faire proc. Je voudrais le finir sur un drap d'âme, c'est très cool. Là, s'il cast... J'ai un peu greedy. S'il cast, j'aurai bonne fusée. Mais sinon, on joue toujours dans l'alcove, c'est plus simple. Au moins, s'il cast, il y a juste à se mettre derrière le mur. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Juste bien placer son TP, ne pas aggro n'importe quoi. Faites gaffe au bump, le map qui bump aussi, qui vous bump dans les autres packs. C'est chaud. Est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Mettez-vous à 17% de toucher. Mettez-vous à 14% de toucher, mettez les 3 points dans l'aspect parce que vous n'avez pas envie de rater des hantés. Si tu rates un hanté, tu ne fais pas de dégâts. Du coup, j'ai mis mon stuff hit là. Du coup, je suis à 14, 370, je vais remettre l'ancien. Sinon, j'ai oublié. Et la cape. Voilà, c'était Lorraine avec les 5 hôtels actifs. Rendez-vous, à plus.